L'homme du dessous des cartes, la célèbre émission géopolitique d'Arte, est très claire. Google joue avec la réalité cartographique juridiquement reconnue, celle établie par les Nations Unies. Il souligne ne pas être le premier à l'affirmer, mais sa voix fait autorité. Et avec son laboratoire, il s'est appuyé sur des tests de chercheurs chinois, japonais ou indiens. En fait, les tracés frontaliers sont adaptés à l'état commanditaire. C'est-à-dire que si vous êtes à Moscou et que vous regardez Google Maps, vous voyez que la Crimée est russe. Maintenant, si vous êtes à Bruxelles, dans l'Union Européenne, ou si vous êtes à Kiev, vous voyez que la Crimée n'est pas russe. Donc, si la direction de Google s'y oppose, elle n'a pas le marché. Alors, vous me direz, le marché ukrainien, ce n'est pas très grave. Mais le marché russe, et surtout le marché chinois, indien ou autre, c'est plus important. C'est une vraie malhonnêteté intellectuelle, politique, cartographique et diplomatique. Ne vous laissez pas berner, insiste Jean-Christophe Victor, qui reconnaît toutefois les qualités pratiques de Google Maps et le manque d'alternatives. Pour avoir les cartes exactes, on a les cartes des Nations Unies. Nous, on prend comme référence les cartes officielles du Quai d'Orsay, du ministère français des Affaires étrangères. Mais sinon, l'alternative, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que Google Maps est beaucoup plus accessible, et en plus gratuitement, et en plus avec une esthétique, que les cartes des Nations Unies. Mais cela dit, ça dépend quel niveau de recherche. Peut-être qu'on n'a pas tous besoin, en regardant Google Maps, de savoir à quel endroit se place le tracé frontalier entre l'Inde et la Chine au niveau du Cachemire. Google, de son côté, nous a renvoyé à deux pages en ligne sur son fonctionnement, dont une de 2009, et d'affirmer, je cite, « Il se peut que parfois nous appliquions le point de vue du pays en question, conformément au mandat de la loi locale ».